Ah, non, 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 il est tôt là, plutôt en blanc. Non, en rouge ? Allez, ouais, en rouge, ouais. Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue sur votre nouvelle chaîne, le Chez des Vins News. Au programme aujourd'hui, VINEXPO, rassemblement de plus de 1600 professionnels du monde du vin extraordinaire. Reportage signé Denso Di, le Chez des Vins. Ouais, alors par contre, il y a juste un souci à l'histoire, c'est que... Je suis arrivé une demi-heure trop tôt, trop pressé le gars, trop. Ah, petit problème technique, Denso Di n'a pas conscience qu'il passe en direct. Denso Di, c'est à vous pour le reportage 2019, vous nous recevez ? Et bonjour à tous, bonjour à toutes, on sort de la cave. Aujourd'hui, gros, gros événement, VINEXPO de Bordeaux. Et oui, ça y est, je vais vous aimer un maximum, on s'en fout, on va vous profiter aussi. J'espère que vous êtes prêts parce qu'il y a du taf, on est parti. Il semblerait que nous ayons un petit problème de traduction simultanée. Denso Di, s'il vous plaît, veuillez transliter en français. Oh pardon, alors excusez-moi, là on est dans les vins du monde, oui je sais, je suis bilingue. On continue. C'est énorme, c'est immense, c'est pour tous les amateurs, pour tous les curieux de vin, je vous conseille vraiment. Oui, alors il ne faut pas oublier que moi je suis ici en fait pour la cave, je recherche des choses en particulier. En effet, j'ai ce qu'il faut dans les vins de Bordeaux, mais moi je vais plutôt chercher tout ce qui va être Vallée du Rhône, Provence, Beaujolais et Bourgogne. Histoire de changer un peu et aussi de découvrir, voir ce qui se fait, rester dans la tendance et surtout assouvir ses curiosités. Alors honnêtement, c'est tellement grand, il te faut un plan d'attaque parce que sinon tu vas très mal finir la journée. Bien entendu, nous rappelons que l'abus d'alcool peut être dangereux pour la santé, surtout n'abusez pas. Voilà, donc Château de Centenay, on a un domaine côte d'Orient, à la fois sur la côte d'Orient et sur la côte chalonaise, en Bourgogne. On a un domaine assez important, on produit 25 appellations. D'accord. Il semblerait que nous ayons quelques soucis techniques, nous sommes désolés, la chaîne est en nouvelles, nous n'avons aucun moyen. Parce que Bourgogne, on peut produire cette appellation-là du Maconais, on va dire, jusqu'au nord de la côte d'Or et même jusqu'à Lyon. Donc voilà, le but c'est de focaliser cette appellation sur un territoire, donc la côte d'Or en l'occurrence, qui reste quand même un joli coin. En tout cas, pour le Pinot et pour le Chardonnay, c'est plutôt sympathique. Voilà, donc voilà, on est sur des hauts de coteau, très minéraux, avec une belle amplitude. Et puis on est sur un vin qui est déjà élevé 100% en fût, 20% de fût neuf. Donc on a déjà une vinification très bourguignonne, avec une belle extraction, une belle suavité. Et puis déjà, voilà, un vin, on est sur l'entrée de gamme, mais déjà on peut bien se faire plaisir. Un vin qu'on voit beaucoup au vert, notamment, avec une belle terrasse, à Bordeaux en plus, avec le soleil, prêt à boire. On est sur des vins vraiment sur la tension, sur l'exubérance, donc des vins assez faciles. En plus, voilà, le bois est vraiment bien intégré. On a une belle, voilà, petite note, vous voyez, la couleur est assez sympathique. Un petit jaune, assez doré, avec des petits reflets vert. Et puis, voilà, moi ce que j'aime, c'est cette minéralité, cette tension. Donc, voilà, si je vous dis qu'il y a 10, 20 centimètres de terre, et après, c'est que du caillou, des calcaires solides, et bien là, effectivement, on les retrouve dans ce vin-là, dans cette minéralité. Donc, suite à ce magnifique exposé, à moi. Effectivement, très joli nez. Belle minéralité, franchement, c'est fin. Effectivement, très belle longueur en bouche. Ça commence bien. Donc là, je suis sur un... ...pulli ni mon traché. Ceux qui ne savent pas, vous allez voir sur YouTube. Donc là, tout se joue sur la délicatesse, sur le nail, sur la fin de bouche, sur les arômes délicates, de fleurs d'acacé, avec une légère minéralité. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Un grand merci, Denso Di, pour toutes ces précisions. Vous avez l'air de passer un excellent moment. Voici donc les nouvelles références sélectionnées par votre caviste, qui vont bientôt faire partie de votre cave. Avec notre premier arrêt, on s'arrête en Bourgogne, avec le château de Centenay, avec du Saint-Aubin, du Mercuret, Vieille Vigne, Mercuret, Premier Cru, Les Crêtes, Beaune, Premier Cru, Montérouge, un petit pommard, parce que c'est bien, et du Chambol-Muzini. Et donc, nouvelle arrêt au stand, tempête sous la couette, ça va être sympa, ça. Agents commerciaux, d'accord, on part, chez Parazol, Pays d'Oc. C'est pareil que le Keevers est originaire du Pays d'Oc. Et oui, donc on reprend le sens de la visite, forcément, j'ai fait deux arrêts au stand qui n'étaient pas prévus, donc avec le Pays d'Oc, que vous avez vu, avec le Nier en Jésus-Démont, et avec le Champagne Mailly. Alors, on va tourner par là, je ne sais pas pourquoi, mais on y va. Donc, je suis toujours à la recherche de mon Beaujolais et surtout d'un petit peu de vin de la Vallée du Rhône. C'est fou, c'est fou. Et là, tout ce que vous voyez, chaque stand, tu peux déguster, et chaque stand a au moins entre 15 et 20 échantillons. Comment tu peux faire ça en 4 jours ? Impossible. Et oui, donc ça y est, j'ai trouvé mon Valée du Rhône avec le domaine Alain Jôme. Ça devrait être pas mal. On y va. Et oui, cette fois, deuxième sélection de votre caviste toujours sur dégustation. nous partons dans la Vallée du Rhône avec le domaine Alain Jôme. Et oui, Alain Jôme vous propose un Côte-du-Rhône blanc, Châteauneuf-du-Pape blanc, Châteauneuf-du-Pape rouge, forcément cuvée La Fontaine, Côte-du-Rhône, les Champs-Pauvins, un Lirac, Vaquérasse, un Gigondasse, Châteauneuf-du-Pape à bord avec le Miocène, et un Châteauneuf-du-Pape de garde. Et oui, on me dit dans l'oreillette qu'un arrêt au stand qui n'était pas prévu est au programme. Ce n'est pas grave, on s'adapte. Nous partons donc à la découverte du domaine de Joy. Bonjour, je vous présente le domaine de Joy, qui est une exploitation familiale dans le Gers, chez les territoires du Bazar maniaque. Aujourd'hui, on va avoir la chance de goûter notre cuvée phare, la cuvée Saint-André, qui est un moelleux, moelleux léger, à base de gros mancin, qui est en général très apprécié par les jeunes, les femmes, voilà, en vin d'apérit. Nouveauté cette année en domaine de Joy. on vient d'être certifié haute valeur environnementale niveau 3, qui est le nouveau label français sur la protection de l'environnement, la biodiversité. On est fiers de faire partie, il n'y a que je crois quatre ou cinq domaines en Gascogne aujourd'hui qui sont certifiés. Donc voilà, ça poursuit nos efforts en faveur de l'environnement et de produire et des vins propres. On est maintenant à la place à la dégustation. Je me suis servi un verre de Saint-André 2018, le nouveau millésime. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une légère sucrosité, il y a à peu près 40 grammes de sucre. Et en fait, ce qui est vraiment très intéressant dans ce vin, c'est que ça garde aussi beaucoup de fraîcheur. Donc ça ne vient pas vous empatter toute la bouche. C'est un vin qui va être assez fluide. Et donc bien pour accompagner un apéritif avec un foie gras, un dessert à base de fruits, les pommes, les poires, les abricots, tous ces fruits d'été qui vont bientôt arriver dans quelques mois dès que le soleil apparaîtra. Et oui, ici sur place, nous comprenons votre frustration qu'il doit être difficile de ne pas pouvoir déguster. Tout de suite, votre reporter a trouvé sur place son Beaujolais qui fera bientôt partie de votre gamme dans votre cave. Et oui, magnifique découverte du Beaujolais avec le domaine Bel Avenir où nous avons eu la chance de déguster du Juliena, du Régnier, du Morgon, les charmes bien sûr, et enfin du Saint-Amour. Nous félicitons chaleureusement Densodi envoyé par le Chez des Vins News pour avoir réussi sa mission. En effet, il aura trouvé des vins du Beaujolais avec le domaine Bel Avenir, les vins de la Vallée du Rhône avec M. Alain Jaume et enfin son Bourgogne avec le château de Centenay. Surtout, faites attention à vous, n'abusez pas de l'alcool. N'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo. Je peux enfin sortir de ce personnage très très chiant. Donc, n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner. La petite clochette, vous savez tout faire maintenant. Vous étiez bien sur la chaîne Tu veux savoir. Maintenant, tu sais. Ciao !